Ces derniers temps, je reçois de plus en plus d'emails de personnes qui vivent dans la diaspora et qui se demandent quelles sont les idées de business qu'on peut lancer en Afrique avec moins de 500 euros. Dans cette vidéo, je propose de partager avec vous trois idées de business que vous pouvez lancer sur le continent à moins de 500 euros pour autonomiser vos parents, vos familles, vos proches qui sont en Afrique. Au lieu d'envoyer de l'argent régulièrement, je pense que c'est important d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson régulièrement. Voyons ensemble ces trois idées. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves et je suis investisseur en Afrique depuis une bonne dizaine d'années. Et mon objectif, c'est de t'aider à réussir tous tes investissements en Afrique. Je partage des contenus de qualité sur cette chaîne régulièrement afin de te permettre d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre tout au long de mon parcours d'investisseur. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'hésite pas également à activer la cloche afin d'être notifié de la parution de chacune de ces vidéos. Pour t'aider dans ton parcours d'entrepreneur ou d'investisseur en Afrique, j'ai écrit un e-book qui s'appelle « Les 10 règles à suivre dans tes business en Afrique ». Tu trouveras le lien de téléchargement de cet e-book dans la description de cette vidéo. C'est un e-book gratuit qui te permettra de pouvoir savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes investissements en Afrique. Aujourd'hui, je vais partager avec toi trois idées de business qui peuvent être lancées en Afrique avec moins de 500 euros. 500 euros, c'est quand même une somme assez consistante pour pouvoir lancer un business. Donc, si tu fais partie de la diaspora et que tu as l'habitude d'envoyer de l'argent à tes proches par mois, je pense qu'il est important que tu puisses commencer à penser à ce genre de business ou à penser à autonomiser tes proches qui sont sur place afin de pouvoir, toi, ne pas être une passoire ou ne pas être obligé d'envoyer de l'argent régulièrement. C'est très important. Donc, ces business sont simples à mettre en place. Je vais te donner comment faire pour mettre ces business en place. Dans la barre de description, je mettrai aussi les liens vers les différents prix ou les différentes dépenses auxquelles il faut t'attendre pour chacun de ces business. Je pense que c'est important pour te permettre de facilement pouvoir te lancer. Donc, n'hésite pas à regarder aussi la description de la vidéo afin de trouver le lien vers ce document qui t'aidera à mettre déjà en place un business plan pour chacun de ces business. Le premier business auquel il faut penser que tu peux lancer avec moins de 500 euros, c'est le business de la blanchissérie ou de mini-pressing. Je crois que tous, autant que nous sommes, nous avons déjà au moins envoyé une tenue au moins une fois chez le blanchisseur pour qu'il puisse soit le repasser ou dans un mini-pressing pour qu'il puisse être lavé et repassé. Je pense que c'est un business qui me cartonne encore toujours. On pense souvent à des grandes idées quand on pense aux idées de business, mais pourtant, ces petites idées existent toujours. Donc, vous pouvez, avec 500 euros, facilement monter une blanchissérie ou un mini-pressing, ou un mini-pressing plutôt. Une blanchissérie, c'est quoi ? C'est juste un endroit où on repasse simplement les habits. Il n'y a pas d'option de lavage. Et un pressing, il y a une option de lavage pour pouvoir le faire. Donc, pour monter votre business de blanchissérie ou de mini-pressing, il vous faut tout simplement avoir un local dans lequel vous allez exercer votre profession ou dans lequel la personne qui vit en Afrique va exercer cette profession. Vous avez besoin d'acheter une machine à laver. Aujourd'hui, vous pouvez facilement avoir des machines à laver à 250 euros en Afrique, de très bonnes conditions. Allez sur jumia.com ou sur tous les autres sites e-commerce. Vous allez voir que vous pouvez facilement trouver des machines à laver pas chères. Il vous faut acheter un fer à repasser. Facilement, avec 50 euros, voire moins, vous pouvez avoir un fer à repasser. Et après, tous les autres équipements comme la table à repasser, les cintres, les produits, vous pouvez facilement les avoir à des prix moindres. Alors, regardez la description de la vidéo, je mets dedans tous les détails pour pouvoir lancer votre blanchissérie ou votre mini-pressing à moins de 500 euros. Comment est-ce que vous allez faire la publicité de ce mini-pressing ou de cette blanchissérie ? C'est simple. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de restaurants et beaucoup d'hôtels ont fermé. Ce sont les premières personnes ou les premières institutions auxquelles je pense quand on lance une blanchissérie. Mais vous pouvez aussi cibler les particuliers. N'hésitez pas à faire des flyers, comme j'ai l'habitude de dire, à en parler autour de vous, à faire de la publicité que vous allez mettre d'un peu partout. Vous allez placarder sur les murs afin de faire connaître votre business de blanchissérie. Vous pouvez faire des promotions au début, une chemise déposée, une repassée gratuitement, donc des choses de ce genre pour faire connaître votre blanchissérie ou votre mini-pressing. Pour moi, c'est un business qui va marcher. C'est un business qui peut marcher quand c'est bien fait. Moi, j'ai mon meublé et j'ai tout le temps besoin d'envoyer les draps dans une blanchissérie ou dans un pressing pour qu'il soit lavé. Et j'aime bien avoir un pressing de qualité et un pressing sérieux. Donc, si vous pensez à ce business, pensez à y mettre du sérieux afin de pouvoir réussir facilement. Le deuxième business que vous pouvez lancer avec moins de 500 euros, c'est un salon de coiffure pour hommes. Mais on n'a pas idée comment est-ce que les hommes aiment bien prendre soin d'eux, surtout de leurs cheveux. Et ça, c'est un business qui marche un peu partout. Il suffit bien sûr d'avoir un bon coiffeur et je pense que le tour est gagné. Moi, là, à Dubaï, je suis en train de mettre en place un salon de coiffure ici. Je pense que c'est quelque chose qui peut donner. Et tant que c'est bien fait, ça peut réellement porter des fruits. Et c'est facile de lancer un business de coiffeur en Afrique. Et le plus gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous-même savoir coiffer pour lancer un business de salon de coiffure. Vous pouvez facilement recruter quelqu'un qui va coiffer à votre place et vous, vous allez être celui qui va encaisser l'argent. Et pour lancer votre business de salon de coiffure, il ne faut pas grand-chose. Il faut acheter les tondeuses, donc tous les matériels. Il faut acheter les miroirs. Il faut déjà avoir le local dans lequel on va le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros local dans le début. Vous pouvez prendre un local assez modeste, que vous allez louer 30 euros par mois ou 45 euros par mois. Et ensuite, vous avez tout le matériel que vous achetez, vous commencez. C'est important par contre d'avoir un très bon coiffeur parce que les gens viendront finalement pour le coiffeur. Donc, si vous savez coiffer, tant mieux. Mais si vous ne savez pas coiffer, insistez sur le recrutement du coiffeur. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin tout de suite de donner un salaire au coiffeur. Vous pouvez rémunérer le coiffeur à la commission, c'est-à-dire que le coiffeur aura une commission sur toutes les personnes qu'il va coiffer. Vous partez sur un système de confiance, donc c'est important d'avoir quelqu'un de confiance. Et du coup, toutes les personnes que le coiffeur coiffe, il a un certain pourcentage. Je vous en prie, donnez un bon pourcentage au coiffeur parce que j'entends plein de choses sur les salons de coiffure où les propriétaires abusent vraiment de leur coiffeur. Je pense que ce n'est pas sérieux. Donc, vous pouvez proposer 30% sur chacune des têtes coiffées ou quelque chose de cet ordre-là. Et pour faire connaître votre salon de coiffure, il vous faudra faire de la publicité. Donc, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux à fond. Instagram peut être quelque chose qui va marcher. Déjà, même dans l'endroit où vous allez lancer votre salon de coiffure, je pense que ça peut totalement marcher aussi de lancer de la publicité dans cet endroit, de parler du salon de coiffure un peu partout pour que les gens sachent que ça existe. Et voilà. Donc, dans la description de la vidéo, je mettrai aussi les éléments qu'il vous faut acheter, la tondeuse, les ventilateurs et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ce business-là facilement. Comme vous le voyez, avec 500 euros, vous pouvez facilement aider les gens qui sont en Afrique à monter un business. Cela permettra de les autonomiser et cela permettra à vous de vous décharger. Parce qu'envoyer de l'argent chaque mois, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Vous ne pouvez plus épargner et j'en connais plusieurs qui n'épargnent pas parce qu'ils sont obligés d'envoyer de l'argent régulièrement, soit à un cousin, à une cousine, à un oncle ou à une tante ou à leurs parents. Alors que si vous aidez ces personnes, je sais, ce n'est pas évident, mais si vous aidez ces personnes à monter des business, je vous assure que vous allez permettre à ces personnes de s'autonomiser et de retrouver un peu de dignité. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui veut toujours tendre la main pour avoir de l'argent. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont sérieux et qui ont besoin de coups de pouce. Donc, pensez à cette idée de salon de coiffure, ça pourra aider plus d'un. Et la troisième idée que vous pouvez lancer comme business, c'est créer une agence immobilière ou être courtier immobilier. Pour créer l'agence immobilière, en réalité, vous n'avez pas besoin d'argent parce qu'il faut juste connaître des propriétaires que vous allez aller voir, qui ont des biens soit à mettre en vente ou des biens à mettre en location. Et vous, vous allez chercher des locataires qui vont venir habiter ces biens-là. Les 500 euros, en gros, vous allez les utiliser pour pouvoir peut-être créer un site internet ou pour pouvoir peut-être avoir un local pour professionnaliser cette agence immobilière. Et facilement, vous pouvez mettre une des personnes que vous connaissez en Afrique, que vous voulez aider dans cette agence immobilière, après une formation bien sûr, pour que cette personne sache un peu les rouages de l'agence immobilière. Et voilà, vous êtes bien parti pour pouvoir lancer votre agence immobilière. Et même dans l'agence immobilière, vous pouvez proposer plusieurs services. Vous pouvez accompagner les gens dans le titrage de leur terrain. On sait tous qu'obtenir un titre foncier pour son terrain, déclarer le terrain au niveau du ministère de l'urbanisation et de plan, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui peut être fastidieux. Donc, vous pouvez proposer cela aux personnes qui ont le terrain et qui veulent le déclarer, et qui veulent obtenir un ACD, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, ou un peu partout dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez également proposer aux gens de les aider à lotir leur terrain. Il y a des gens qui ont des terrains vastes et qui finalement veulent les découper en plusieurs pour pouvoir facilement les vendre. Donc, vous pouvez les aider à lotir leur terrain et à créer différents lots. Ça, c'est un business qu'une de mes cousines fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et elle s'en sort bien avec ça. Elle ne demande pas d'argent aux différents propriétaires du terrain, ce qu'elle dit. Elle fait toutes les démarches administratives et à la fin, le propriétaire du terrain lui donne une petite partie de son terrain. Imaginons qu'il a un hectare ou il a mille hectares, disons. Donc, elle le découpe en nombre d'hétats ou en nombre de lots que le propriétaire veut. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est que le propriétaire lui donne un lot de peut-être 500 mètres carrés, ou peu importe la taille, et c'est en vendant ce terrain qu'elle arrive à se rémunérer. Donc, une agence immobilière, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dedans, et c'est quelque chose qu'on peut facilement lancer avec moins de 500 euros. Il ne faut pas toujours penser à de grosses idées, de grandes idées, pour pouvoir se faire de l'argent. L'argent se trouve à portée de vue en Afrique, et c'est ce qui est génial. Voilà les trois idées. Je mettrai dans la description de cette vidéo les détails, pour pouvoir vous aider à facilement lancer ce business, et à savoir quelles vont être les dépenses si vous voulez vous lancer dans ce business. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.